La soirée avait bien commencé. Premier contrôle, tout y est. Personnel masqué, gel hydroalcoolique à disposition, sa composition a même vérifié, le marquage au sol est assuré. Si on ne respecte pas ça, ça peut être problématique pour nous. C'est la fermeture ? On n'a pas envie de fermer, tout simplement. Ça se gâte ensuite. Ici, pas de masque chez les serveurs, ni même en cuisine. Aucun marquage, pas de gel, pas d'affichage et surtout la terrasse pose problème dans cette rue étroite. Le contrôleur est ferme. Ce n'est pas respecté du tout. Il faudrait vraiment laisser un mètre entre chaque chaise. Et puis, je respecte le masque dès qu'il va aux toilettes. Je l'ai juste derrière, donc c'est le problème. Je vous dis, je suis un petit peu un problème cardiaque. Moi, je suis le premier qui risque. Moi, je viens de la région parisienne et il y a beaucoup d'endroits aussi où les gestes barrières ne sont pas respectés. Donc, en fait, ça ne me choque plus. A défaut de mise en conformité, le préfet pourra fermer le restaurant. Sur dix contrôles effectués dans la soirée, un seul a posé problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada